Bonjour, je vous propose aujourd'hui la mise à jour de l'analyse technique du DAX, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par une analyse de type hebdomadaire. Je vous rappelle que cette analyse qui va être menée n'est qu'une analyse technique et ne tient pas compte des fondamentaux qui, pourtant, doivent l'emporter dans la décision d'acheter ou de vendre. Alors, on va commencer par une analyse de type d'eau, c'est-à-dire qui tient compte de la tendance de fond. Et à cet égard, il n'y a peu de doute, la tendance est haussière, puisque regardez, contrairement à ce qui s'est passé jusqu'en octobre, les pics sont devenus ascendants et les creux sont devenus ascendants. Et tant qu'il sera ainsi, on peut imaginer qu'après la tempête vient le beau temps et que malgré la consolidation à laquelle on assiste, tant qu'on est en tendance haussière au regard de la théorie de dos, eh bien, on peut toujours envisager de faire des plus hauts à moyen terme. Pour l'instant, on est toujours en consolidation, mais on ne remet absolument pas en compte, en doute actuellement, la tendance haussière. On le sera en tendance haussière, lorsque les pics et les creux redeviendront descendants comme cela. D'ailleurs, c'est ces niveaux qu'il faut choisir, 11 200 et 12 400. Si on descend en dessous de 11 200, eh bien, on enchaînera effectivement des creux descendants. Et là, il faudra éventuellement penser à s'interroger sur le moyen terme. Mais bon, on surveillera de près 11 200 et tant qu'on ne les casse pas, il n'y a pas de raison a priori de s'inquiéter. On regarde ensuite l'analyse de type Ishimoku sur le DAX. Et là aussi, pas de doute, la tendance, elle, est haussière car on est au-dessus du nuage. Le nuage est vraiment beaucoup plus bas que les cours. Il faudrait vraiment descendre énormément pour inverser la tendance de moyen terme sur le DAX. Par contre, regardez la Tenkan. Eh bien, la Tenkan a vraiment du mal à protéger contre les attaques baissières, bien au contraire. Elle a été en dessous des cours jusqu'à, allez, avril. À partir d'avril, on a subi des attaques. Elle a cassé. On a eu du mal à repasser au-dessus. On est passé au-dessus la semaine dernière, mais il faut toujours une bougie de confirmation. Et là, on voit bien que la semaine qui vient de s'achever n'a pas confirmé les bonnes dispositions de la semaine précédente. On n'a pas réussi à se maintenir au-dessus de la Tenkan. Bon, là, pareil, il faudra une bougie de confirmation pour s'assurer que la Tenkan a bien été cassée. On peut tout à fait envisager de tergiverser, de passer au-dessus et en dessous. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la Tenkan maintenant a tendance à s'aplatir. Et elle offre une résistance beaucoup moins forte que lorsqu'elle est en pente. Donc, elle devrait être relativement facile encore à dépasser cette semaine. Il demeure que ça va dans les deux sens. Si on n'arrive même pas à repasser au-dessus de la Tenkan, eh bien là, ça montrerait quand même une faiblesse. Mais en tout état de cause, on a toujours la Kijun en deuxième rideau ici et surtout le nuage. Donc, pas de panique pour l'instant. Regardez ici, la Tenkan a cassé. On a même été cassée la Kijun. Et c'est finalement le nuage qui a joué son rôle d'amortisseur en dernier ressort. Alors maintenant, basculons du côté de l'analyse purement graphique. Et on va remettre les choses en contexte. Et vous allez comprendre pourquoi. Je commence par une figure d'élargissement descendante. On était coincé dans cette figure d'élargissement descendante sur le DAX. Pendant des mois et des mois, ces figures se cassent généralement par le haut. Ça a été chose faite ici. Il y a eu un léger throwback ici, question de vérifier la solidité. On a cru à une réintégration de la figure d'élargissement. Mais c'était pour être mieux invalidé la semaine d'après. Encore un nouveau throwback qui en est reparti vers le haut. Et ce qui nous intéresse, c'est que maintenant, il semble que nous soyons à l'intérieur d'une grande figure d'élargissement, cette fois ascendante. Et si les figures d'élargissement descendantes se cachent généralement par le haut, les figures d'élargissement ascendantes se cachent généralement par le bas. Donc, il faut vraiment faire attention à cette partie basse, l'oblique bleu. Parce que si elle casse, on aurait des objectifs baissiers assez importants. Et le premier support très, très, très solide, après les 11 000, correspondant à ce plus bas ici, eh bien, ça serait d'aller chercher les 10 000, 10 100. Donc, attention, ça file un petit peu le vertige. Alors, en attendant, on surveillera également de très près ce canal descendant ici, qui semble bien, effectivement, encadrer les cours. Je vous ai également disposé des Fibonacci parce que ça peut toujours servir. Vous savez, lorsque l'on connaît une forte hausse comme ça, on a tendance à consolider, mais la consolidation n'est pas anarchique. On a tendance à aller chercher les niveaux de Fibonacci. 23,6%. Ici, une fois que ça a été cassé, eh bien, on est allé chercher les 38,2%. Malheureusement, on essaie de repartir de l'avant, mais on a cette zone des 23,6% qui n'a pas été véritablement traversée à la hausse. On est repassé au-dessus la semaine dernière, mais on a invalidé ce signal. Là, donc, ça veut dire que, clairement, un retour sur les précédents plus bas, sur les 38,2% de retratement de Fibonacci, est tout à fait envisageable. On va terminer avec une analyse purement technique du DAX. Et là, on comprend, effectivement, que l'ambiance soit un petit peu morose, puisque le MACD est sous son signal. Le stochastique, également. Et le momentum, qui mesure la puissance du mouvement, eh bien, est en train de devenir négatif, ce qui veut dire que la tendance devient très faiblement baissière, mais baissière, quand même. Pour les signaux aussi, il faudrait attendre que le MACD repasse au-dessus de son signal, comme ça a été le cas ici. Regardez la hausse qui s'en suivit. Ou, également, il faudrait que le stochastique repasse au-dessus de son signal, ou que le momentum rebascule en tendance positive. Donc, si on fait un bilan au niveau de la théorie de Do et de Ishimoku, c'est toujours haussier pour l'instant. Ça veut dire qu'a priori, malgré les secousses, on devrait tout à fait revenir et normaliser la tendance haussière après, jusqu'à preuve du contraire. Le prochain support, il est à 11 250, c'est les 38,2% de Fibonacci. La prochaine résistance, c'est les précédents plus hauts, à 12 400. Malheureusement, la configuration graphique est dangereuse, avec ce biseau d'élargissement, cette figure d'élargissement ascendante. Et la configuration technique, vous l'avez compris, elle est plutôt baissière. On termine rapidement avec une analyse en unité jour, pour ceux qui s'intéressent au court terme. Et là aussi, on voit que le nuage qui s'est révélé salvateur pendant très longtemps, et en maintenant à l'intérieur des cours, le DAX, à l'intérieur du nuage, le DAX. Tant qu'on était dans le nuage, on était globalement sans tendance. Et là, on assiste à une première bougie de clôture en dessous du nuage. Alors, c'est d'autant plus grave que la lag in span, ici en bleu, est en dessous des cours. Donc, ça valide en fait le signal baissière. Maintenant, avec un bémol, il faut une confirmation sur la séance de lundi. Il faudrait que lundi, on clôture en dessous du nuage, aussi, pour valider ça. Si on réintégrerait le nuage, ce ne serait qu'une fausse alerte. À suivre, donc, de près. Remarquez comme la fin de l'agonie de vendredi a pris fin sur le haut de ce canal noir qui avait été cassé à la hausse, ici. Comme quoi, les marchés ont de la mémoire. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades, une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt pour une autre analyse technique. Merci. 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 Merci.